On est au musée Saint-Exupéry et donc je vais parler en français puisque c'est l'auteur français le plus lu et le plus traduit dans le monde entier, de tous les auteurs du monde, du monde, toute nationalité confondue, c'est l'auteur le plus lu et le plus traduit. Pour que vous ayez une petite idée, toute petite idée de ce qu'est Saint-Exupéry, il faut savoir qu'il est traduit en 26 alphabets différents, 26 alphabets différents et 260 langues et dialectes. Tous les trois mois, il y a une autre traduction qui sort. Ça veut dire que sur la planète, quand une culture aussi enfermée soit-elle, comme les papous d'Océanie, les Indiens du Grand Chaco, les Esquimaux veulent sortir de leur enfermement et connecter avec la culture mondiale, la première chose qu'ils font, c'est de traduire Saint-Exupéry. On m'a demandé de donner des secrets sur Saint-Exupéry. Le premier secret arrive quand il est tout petit, enfin, il perd son père à l'âge de 4 ans et ça ne va pas trop le marquer. Il va être élevé avec une maman très douce, une vieille tante dans un château et finalement, ils sont élevés en liberté. Comme vous voyez là, il y a deux petits-enfants là, il y a trois petites filles, une, deux, trois et ici, il y a deux garçons qui se suivent à deux ans d'intervalle. Ces deux garçons sont les seuls d'une armée de femmes. La tante, la grand-mère, la mère, les nounous, les gouvernantes. Alors qu'est-ce qu'ils vont se faire ? Ils vont être dans une grande rivalité tous les deux et ils vont chaque fois, ils s'adorent, mais ils vont chaque fois se chamailler. Non, ça c'est à moi, non, ça c'est mon vélo, c'est mon ci, c'est mon là, etc. Et puis une nuit, François, qui a 15 ans, tombe malade. Et enfin, il est malade depuis à peu près un mois, alors là, il n'y a pas trop d'antibiotiques, il tousse, etc. Et on lui met une nurse en espérant que l'été va le soigner. On lui met une infirmière dans sa chambre. Et cette nuit-là, j'insiste pour que vous compreniez Saint-Exupéry. Cette nuit-là, il dit à l'infirmière, allez vite me chercher mon frère. L'infirmière tape à la porte d'Antoine et lui dit, monsieur le comte, c'est lui l'aîné, votre frère veut vous voir, il ne va pas bien. Antoine arrive vite, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, frère ? Il l'embrasse, le jeune transpire, etc. Il lui dit, prends un papier et note, je vais mourir. Antoine lui dit, tais-toi, tais-toi, je vais mourir et je veux que tu notes tout ce que je te laisse. Le fusil, la machine à vapeur, des choses d'enfant. Antoine lui dit, mais non, oublie ça, guéris. Il lui dit, non, non, note. Et Antoine, forcé de noter, note. Et son frère meurt cette nuit-là. De ce jour, Antoine ne sera plus jamais matérialiste. Il va comprendre qu'est-ce que c'est le lien humain. Le voilà là et ce regard que vous entrevoyez, c'est le regard de la Técoère. La Técoère, c'est un monsieur qui a imaginé qu'est-ce qu'il allait faire avec des avions à l'époque où l'aviation n'existait pas encore. C'était deux ailes retenues avec des cordes de piano, des petits moteurs. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va suivre le littoral et de plage en plage, on va suivre la mer et on peut arriver très loin. Et le rêve était né. Donc le deuxième secret d'Antoine, c'est qu'il faut toujours donner de la vie à ses rêves. Quand vous rêvez de quelque chose de grand, commencez à le faire. Si vous n'alimentez pas vos rêves, vos rêves mourront. Ils ont inventé, la Técoère a inventé l'aviation commerciale avant que le matériel existe. Qu'est-ce que va dire la Técoère ? Il va dire, j'ai refait tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire, la réaliser. Ça veut dire, jeunes gens, que si on vous dit que votre idée est irréalisable et que vous, vous y croyez, la seule chose que vous avez à faire, même si les spécialistes ont parlé, c'est de vous y mettre. La preuve, ils ont réussi. Antoine va écrire, notre communauté de pilotes n'était pas somme de nos intérêts, elle était somme de nos dons. Ça veut dire que quand vous montez une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une association, un business, si chacun commence à dire ça, c'est mon intérêt, ça c'est ici, ça c'est là, ça ne marche pas. Mais si vous donnez, si vous apportez, si vous apportez à une mairie, si vous apportez à une région avant de penser à vos intérêts propres, alors là, c'est le succès assuré. Alors, le désert peut les tuer, mais va les inspirer. Ils devront leur survie aux interprètes morts, comme Attaf et Mermoz. Ils sont dans un milieu tout à fait hostile. Les Sarahouis, on les comprend, personne ne leur a demandé leur avis pour venir survoler le Sahara. Vous connaissez le principe, c'était soi-disant une terre sans maître. Ils voient des gros oiseaux qui violent leur ciel. Ils n'ont qu'une idée, c'est de tirer dessus. Et eux, ils transportent le courrier pour rapprocher les humains. Parce qu'à l'époque, on ne communique qu'avec le courrier. Donc là, ils vont découvrir quelque chose. Ils vont découvrir qu'il y a des ennemis, mais qu'on va apprendre à ne jamais haïr. Et ils vont découvrir qu'il y a des êtres qui font lien et qui vont vous sauver la vie. Là, c'est dommage, là encore, c'est Antoine qui parle à des populations à l'époque, là, ici à Tarfaya. Et il a écrit « Si tu désires comprendre les hommes, il ne faut point les écouter parler. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent. Essayez d'aller au-delà. Essayez de les comprendre autrement. » Alors, il a écrit une très, très belle phrase. Très belle phrase. Et la photo, elle représente Attaf, qui était donc le guide de Mermoz. Il a écrit il y a plus de 70 ans « Si tu diffères de moi, frère, si tu diffères de moi, si tu es différent de moi, loin de me léser, loin de me voler ou de me diminuer, tu m'enrichis. Tu m'enrichis. C'est ta différence qui fait ma richesse. Et c'est ma richesse qui fait ta différence. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans une pensée archaïque. On voit vous apprendre la tolérance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tolérance ? Ça veut dire « Je suis mieux, je te tolère. » C'est pas de la fraternité, ça. Lui, il introduit une idée merveilleuse derrière. « Si tu es différent, si nous sommes différents, nous nous enrichissons mutuellement. » Alors, on le voit ici en train d'écrire, sa grande douleur, c'était d'écrire. Mais pourquoi c'était une douleur ? Vous le savez, tous les écrivains souffrent. Chez lui, c'était une immense douleur. Parce qu'il réécrivait jusqu'à 30 fois ses textes. Il écrivait, il jetait. Il se torturait l'esprit, il jetait. Et pourquoi ? Parce qu'il avait la notion qu'il écrivait pour les générations futures. Et il fallait qu'il soit compris par tous les peuples sur Terre. Il fallait qu'il ait un langage universel. Et donc, il se torturait. Et effectivement, il ne cherchait pas le succès. Les éditeurs essayaient de lui tirer ses écrits. Il disait « Non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Je m'en fous que vous vendiez ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle pour les générations futures. » Il va nous apprendre à comprendre l'invisible. Si chacun d'entre nous commençait à essayer de comprendre l'invisible, je vous assure qu'on réussirait l'impossible. Parce que dans un livre, ce n'est pas l'encre et le papier qui est importante. C'est le sens du livre. Dans une école, ce n'est pas les murs. C'est la qualité de l'enseignement et la ferveur. Et tout est comme ça. Dans une commune, vous pouvez bâtir un château. Mais comment c'est géré ? Quelle fraternité on a pour les hommes ? Quel respect ? C'est l'invisible, l'important. Alors, le courrier doit passer, évidemment. Le lien sacré, c'est le courrier. Donc, avec ça, ils n'avaient pas la technologie. Mais ils savaient que le courrier devait passer. Alors, expliquez-moi comment ils ont fait pour traverser le désert. Ils l'ont fait. Pour traverser l'Atlantique sans avoir le matériel. Ils l'ont fait. Pour traverser la cordillère des Andes. Ils l'ont fait. Ce qui veut dire que dans tout projet humain, ne vous préoccupez pas des moyens. Regardez là où vous voulez aller. Et les moyens arrivent. C'est la volonté qui compte. Eh bien, oui. Et Mermoz inventa les vols de nuit. Ils n'avaient pas la technologie. Il fallait battre le train et battre la voiture. Montrer que l'avion, oui, c'était quelque chose. Eh bien, Mermoz s'était lancé sans matériel. Et il a inventé les vols de nuit. Donc, vous voyez, chaque fois que vous vous arrêtez en disant que ce n'est pas possible pour des moyens matériels, vous êtes dans l'erreur. Il faut d'abord créer la vie, la volonté, le but qui transcende. Et après, le moyen arrive. Ah, citadelle. En général, les gens n'abordent pas ce livre parce qu'ils le trouvent très compliqué. Citadelle, d'ailleurs, vous voyez Le Petit Prince. L'écrit le plus lu sur la planète est né à Tarfaïa. Terre des Hommes parle de l'expérience de Tarfaïa. Courrier Sud a été écrit ici même. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Courrier Sud, son premier roman ? Il avait été très déçu et amoureux d'une... Il était fiancé d'une jeune femme qui s'appelait Louise de Ville-Morin et qui était riche et qui l'avait abandonnée parce qu'il n'était pas assez riche. Et elle avait rompu les fiançailles. Et il raconte ça plus ou moins dans un livre qui s'appelle Courrier Sud. Alors, son texte n'a pas de titre. Il est assis là, à côté, pas loin. Et il lit quelques phrases à Mermoz, puisque Mermoz, vous le savez, était donc le grand pilote de l'aéropostale qui a été aussi chef d'aéroplace avant lui à Tarfaïa. Il lui dit « Mais j'ai pas de titre ». Et Mermoz regarde sur une étagère. Il y avait le sac du Courrier Sud. Et bien, il dit Courrier Sud. Voilà comment ça s'appelle Courrier Sud. Citadel. C'est comment gouverner les hommes et les grandir en évitant le chaos. Aujourd'hui, si un prince... Parce qu'Antoine a pensé au Maroc. Il parle de l'Empire parce qu'il a vécu sous l'Empire shérifien. Si un prince veut se pencher sur Citadel, il va découvrir tout ce qu'il faut pour grandir les hommes en évitant le chaos. Il a écrit sur sa table le jour de sa mort, la veille dans la nuit, la termitière future. La termitière, c'est là où il y a les fourmis, les grosses fourmis. La termitière future m'épouvante si je reviens un jour de ce job nécessaire mais ingrat, c'est-à-dire se battre avec un avion de guerre pour repousser les Allemands et libérer son pays. Il ne se posera, moi, qu'une question et une seule. C'est ça, ce génisse qu'il avait dans le ventre. Que faut-il dire aux hommes ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes pour qu'ils soient des hommes ? Eh bien, il faut leur dire que l'essentiel, l'essence des choses, la nature des choses est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut voir la réalité en fermant les yeux. Il a écrit une phrase magnifique, là, vous avez la Casa del Mar. Cette phrase, si on l'apprenait, on serait plus grand nous-mêmes. L'homme n'espère rien de l'homme, rien, s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. Si un homme qui a des responsabilités travaille pour sa petite vie matérielle, étroite, il ne donnera rien. Mais si un homme travaille, agit, pense en fonction de ce qu'il laissera comme capital symbolique à ses enfants de son passage sur terre, cet homme deviendra quelque chose. Saint-Ex, professeur de dépassement de soi, allô, Tarfaya, ici, Juby, répondez ! Allô, Tarfaya ? Il nous parle de l'autre côté du temps. Et son message est encore d'actualité. Faisons des enfants de Tarfaya, tous ensemble, faisons de chaque enfant de Tarfaya un prince. Merci. Merci.